Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson. Oui à l'unisson, c'est quand on ouvre son cœur qu'on rentre dans cette complétude où on peut reparler tout ce qui se passe en ce moment. Les guerres, les tremblements de terre, des tempêtes, toutes ces choses-là, quand on rentre dans la complétude, c'est là qu'on repare. Et surtout, l'amour de soi. Tant que tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas rentrer dans la complétude avec l'autre. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons reçu deux messages des amoureux et nous avons reçu également le chariot. Une histoire d'amour qui va être victorieuse. Une histoire peut-être d'une famille qui va être victorieuse. Une situation dans laquelle tu as mis beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, de volonté, où tu as travaillé de toute façon, où tu vas être victorieux ou victorieuse. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais t'inviter à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à accueillir ta petite cloche de notification. J'insiste et je le répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont là d'abord pour te permettre de te divertir et puis ensuite, peut-être de capter quelque chose dans ce message. Toi qui me suis depuis quelques temps, belle âme, sois béni abondamment. Bien sûr, les nouveaux comme les anciens, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je te remercie d'être là. Merci pour ta présence sur cette chaîne. Je vais faire quelques petites annonces qui vont être très importantes et je pense qu'il va falloir vraiment les noter. J'ai fait des guidances l'autre jour et j'ai expliqué dans les guidances que si vous avez des guidances qui reviennent avec des titres différents, ce n'est pas un hasard. La guidance ne s'est pas mise toute seule avec un titre différent. Depuis le temps que tu vas à l'église, que tu es petit, j'espère que tu y vas. Ou depuis le temps que tu es dans ce monde où on te parle de la nativité. La nativité, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la naissance de Jésus en fait, quand on parle de la nativité. De la résurrection, de la mort de Jésus. Je parle de Jésus parce que c'est mon guide, c'est lui qui m'accompagne ici avec sa maman pour me donner ses messages. Alors je vais prendre cet exemple aujourd'hui. Et je pense que chaque année on te parle de Pâques, chaque année on te parle de Noël, chaque année on te parle de la résurrection, chaque année on te parle de la montée de la Vierge Marie. Alors quand les messages se répètent, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc arrêtez de m'écrire, Marie t'a mis le même message deux, trois fois avec des titres différents. Je le sais. Tu m'informes de quoi? De ce que mes guides me demandent de faire? La répétition, c'est la merde de l'enseignement. Moi il m'arrive de faire le rosaire trois, quatre à cinq fois par jour. Le même mystère. Parce que peut-être que je dois le faire pour accompagner certaines personnes. Et parfois je peux le faire aussi pour moi. Nous sommes tous appelés à devenir des saints. Ce soir sur 21 avec Marie. Je suis désolée mais si je vois encore des commentaires qui me rappellent ce genre de choses, je vais fermer, je vais supprimer. Oui ça peut être un peu radical mais à un moment donné ça va. Les gens ne viennent pas sur la chaîne pour voir les commentaires qui ne sont pas édifiants, qui ne sont pas là pour lever les âmes. La répétition, c'est la merde de l'enseignement. Si tu sais que depuis que tu es petit, depuis que tu es jeune, qu'on te dit demande pardon, va te confesser, prie, ne fais pas du mal aux autres, fais du bien, ces guidances-là qui sont répétitives, c'est aussi un message qui doit se déclencher pour te dire, on me l'a dit, on me l'a répété, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Et si tu n'as pas envie de le revoir, parce que de toute façon, quand tu vois la guidance, tu as la même vidéo, parfois il y a les vidéos où on va me voir habillée pareil, comme les vidéos d'Ozoroscope qui ne sont pas les mêmes, mais tu as le même, regarde les horaires, tu vas voir le même timing, les mêmes minutages, mais ne clique pas dessus, c'est tout, tu as déjà vu ça, si tu n'as pas envie de la revoir. Mais même moi qui vous donne les guidances, il m'arrive d'écouter mes guidances. Au moment où je voulais donner la guidance, je la donne parce que je suis dans la transmission, mais même moi quand je réécoute la guidance, il y a des choses que je comprends, que je n'ai pas compris quand je voulais donner. Alors vraiment, si vous êtes là pour apprendre, prenez le temps de vous dire que tout ce qui est spirituel est à sa place. Il n'y a pas d'erreur avec Dieu. Dieu ne fait pas d'erreur, il ne se trompe pas, ni sur les personnes qu'il met sur votre chemin, ni les messages qu'il vous donne, ni la façon dont il vous a créé, il ne s'est pas trompé. Ce soir, je m'intervienne avec Marie. C'était important que je lui dise, s'il vous plaît, soyez bienveillants et prenez ce qu'il parle, laissez le reste. Cette guidance, tu l'as déjà vu, ne la prends pas, ne la regarde pas. Passe dessus, tu en as d'autres. Il y a plus de 1000 vidéos sur la chaîne. Qu'est-ce que tu t'attardes à faire ce genre de commentaire ? Est-ce que c'est vraiment bénéfique ? C'est important ? Non. Donc, je t'invite à liker et à partager. Et à rester vraiment dans l'amour au divin. Et à recevoir. Ce soir, je suis 21 avec Marie. Je vous aime, mes belles amours. Mais ça, vous le savez tellement. Même quand je gueule un peu, vous savez que c'est pour votre bien. C'est pour notre bien à tous. Vous savez que je vais repartir à mer bientôt pour faire des soins. Donc, je voulais vous faire quelques annonces. Préparez-vous. Parce qu'on va rentrer dans cette période de fin d'année. C'est la période la plus compliquée de l'année. Où le diable rôde pour extraire les âmes. Pour voler les âmes. Les enfants du bon Dieu. Alors, le 7 décembre, par la grâce de Dieu, par l'ancien qui m'a été donné, j'aimerais qu'on ouvre une période de jeûne. Et c'est mon mari qui m'amène à faire ce jeûne pendant 12 jours. Le chiffre 12, ce sont les 12 étoiles qui sont sur sa tête. Et c'est le chiffre qui m'a donné. Le chiffre 12 parle également de blocage. De débloquer tout ce qui était sur votre chemin pour que tu rentres dans la nouvelle année libre. Libre. Libre comme la colombe. La colombe qui représente le Saint-Esprit. Et on dit que Maman Marie, elle est l'épouse du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Donc, on va faire 12 jours de jeûne. On va commencer le 7 décembre jusqu'au... Enfin, le 7... Le 6 à minuit jusqu'au... 18 à 18 heures. Ça fait 12 jours. Et le 18 étant le chiffre de la lune, des choses occultes, des choses cachées, des choses qui ont été faites dans l'ombre. Fais ce jeûne et tu verras si le Seigneur ne pourra pas à tes besoins. Si le Seigneur ne débloquera pas ta situation. 12 jours de jeûne. Bien sûr, si les gens sont malades, si tu es diabétique, si tu es anorexique, si tu as des problèmes de santé, ne le fais pas. J'insiste là-dessus. C'est un jeûne ordinaire. Ce n'est pas un jeûne à l'eau. Un jeûne ordinaire, c'est-à-dire qu'on ne mange pas à partir de minuit. Et toute la journée, on ne mange pas. On prie, bien sûr, il y a des heures de prière, donc à minuit. Pour ceux qui sont courageux, je vous le conseille. C'est une période de 12 jours où tu peux donner ta vie à Dieu. À minuit, tu fais ta prière. À 3 heures du matin, tu fais ta prière. D'accord ? À 6 heures du matin, tu fais ta prière. À 9 heures du matin, tu fais ta prière. À midi, tu fais ta prière. À 15 heures, tu fais ta prière. Et à 18 heures, tu fais ta prière pour couper les jeûnes. Quand tu as fini la prière de 18 heures, tu peux boire de l'eau et tu dînes. Jusqu'à avant minuit, tu recommences au lendemain. Donc, pendant 12 jours. J'insiste. Si vous avez des problèmes de santé, ne faites pas de jeûne. Je sais que mes frères et mes sœurs chrétiennes ont eu beaucoup de mal à faire des jeûnes. Les musulmans sont nés dedans. Ils ont été initiés dedans. Ils ont grangé dedans. Ils n'ont pas de soucis. De ce côté, quand c'est la période du Ramadan, ils le font. Pour eux, c'est spontané. Si tu n'es pas quelqu'un qui a l'habitude de faire de jeûne, vas-y, Moulo. Moi, je suis chrétienne. Et depuis très, très, très jeune, je fais des jeûnes. Donc, je sais que pour d'autres personnes, ça peut être compliqué. Mais je peux vous assurer que je ne suis jamais tombée dans les pommes ou quoi que ce soit. Parce que c'est une question d'habitude, bien sûr. Et encore une fois, si vous avez du mal à le faire, ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous pouvez juste faire les prières. Si vous êtes quelqu'un qui est âgé aussi, ne le faites pas. parce que parfois, ça peut aussi être vecteur de beaucoup de fatigue. J'insiste là-dessus. L'année dernière, nous avons fait des neuvaines. Jusqu'à le premier de l'an, le 25, le 24, j'étais en train de faire des guidances parce qu'on était dans les neuvaines. Cette année, on fera différemment. C'est-à-dire qu'à partir du 18, on finira le jeûne de fin d'année pour que les gens puissent aussi profiter des fêtes, de se restaurer. C'est très important. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, une fois que ces annonces sont données. Donc, je ne serai pas là. Je serai à mer pendant deux semaines pour faire les travaux. Je reviens, bien sûr, avant le 7. On commencera le jeûne ensemble. Restez dans la prière, restez éveillés, restez alertés parce que le diable rôde. Je vous le dis. Ce soir, sur 21 avec Marie, je peux parler quelque chose ici pour vous. On parle des amoureux et on parle du chariot. Le chariot, c'est la victoire sur une situation sentimentale, une situation qui te ténèrent à cœur, peu importe de quel domaine elle a. On parle des amoureux aussi, on parle d'un couple, oui, mais ça peut parler également de quelque chose que tu as donné ou tu as donné beaucoup d'amour et que finalement, une situation qui était en sévélis, une situation qui était compliquée qui va se débloquer. D'accord? Une situation où il y a eu beaucoup de méchanceté aussi en midi. Jalousie, cancan, rivalité qui se débloque pour une reine, une princesse de déni. Une princesse de déni. Donc, une fois qu'on parle du jeûne ici, on va passer à autre chose. Je voulais aussi vous lire le vrai jeûne dans Esaïe 58. Vous pouvez aller regarder Esaïe 58, lire le vrai jeûne. D'accord? Et je voulais aussi vous dire qu'une confession des péchés, le somme 51, je vous ai dit que c'est le somme de la remission des péchés. Le somme 32 également appuie ses demandes. Comme je dis, nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous besoin de rentrer dans ce chemin de cet été. Et c'est pour ça que tout à l'heure quand je parlais de la répétition de certaines choses, on nous invite à chaque fois à nous remettre en question. Quand tu fais le jeûne, salut Marie, quand tu fais le notre Père qui est au ciel, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est un peu cette répétition qui fait que le Seigneur à un moment donné, il a compassion, il a pitié de nous et il nous exauce en fait. 1 Jean 8, 9 dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, le Seigneur. Et pour purifier, et pour nous purifier de toute iniquité. Tu ne peux pas vouloir rentrer dans la nouvelle année avec des choses qui te traînent, que tu traînes au dos, qui sont un fardeau pour toi. Je ne sais pas de quelle relation sentimentale ici tu vas aller vers, mais on ne te parle pas d'une relation qui va être une victoire pour toi. Mais pour ça, il faut que tu libères ce fardeau. Des choses qui ont été là, peut-être que tu as des rancœurs par rapport à cette méchanceté, par rapport à cette jalousie, par rapport à ces cancans, ces rivalités que tu as vécues. Et c'est parce que ce n'est pas toi qui es attaqué. Que tu n'es pas dans le péché parce que le fait est de garder la rancœur en toi, parce que les gens t'ont attaqué, t'ont fait du mal, mais tu t'alourdis ton dos, tu t'alourdis ton chemin. Alors, il est important de penser à faire ce qu'on appelle la purification de nos péchés à travers ce que je viens de vous dire. Somme de la remission des péchés, Somme 51 et suivi du Somme 32 également. Malachie 3 3 dit « Il s'assira, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les purifiera comme on est pur, il les épurera comme on est pur l'or et l'argent et ils présenteront à l'éternel des offrandes avec justice. » tu vois qu'on parle encore ici d'une notion de purification, de sanctification, de venir devant le Seigneur pur et c'est pour cela que le jeûne appuie toutes ces choses. Quand tu jeûnes, tu libères des choses. Quand tu pries, tu libères des choses. La prière à faire ici, on peut la faire ensemble. au Père éternel, au nom de Jésus, que le feu raffineur du Saint-Esprit brûle toute paille de péché dans ma vie, me rendant ainsi acceptable pour Dieu. De Corinthiens 7, 1 dit quoi ? Ayant donc de telles promesses, bien aimé, ce soir, ce 21 avec Marie, purifions-nous de toute souillure. Quand on a de telles promesses, il faut absolument qu'on se purifie de toute souillure parce que le Seigneur va faire toutes choses nouvelles en toi. On a parlé de la période de la restauration dans laquelle tu rentres pour entrer dans ton abondance, dans ta complétude, dans ta sainteté. Et chaque fin d'année, c'est comme si tu finissais un examen. Chaque fin d'année, il y a un examen de fin d'année où tu dois rentrer dans la nouvelle classe au niveau énergétique. Alors, ne redouble pas, s'il te plaît. Mon métier te dit, ne redouble pas, ne reste pas dans l'ancienne énergie, rentre dans la nouvelle année avec une nouvelle énergie. Fais un saut quantique. Profite que je pars en mer pour demander un soin énergétique, pour te purifier, pour te laver, pour nettoyer, pour dessouiller. Et bien sûr, tout ceci, ça passe par ta foi, par la prière. Ce soir, sur 21 avec Marie, oui, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Oui, parce qu'il n'y a pas que la chair qui est souillée, mais il y a l'esprit aussi. La chair peut être souillée par les excès de drogue, d'alcool, d'excès, de débauches également sexuels, ça peut aussi être le cas. Pas mal de choses qui peuvent souiller la chair, d'envie, de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, mais l'esprit également. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Oui, en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu, vous recevez la grâce ce soir, ce 21 avec Marie. Donc, gardez bien en tête cette psaume et lisez-les après. Somme 51, Somme 32. On peut faire une deuxième prière ce soir. Père, au nom de Jésus, purifie chaque âme de cette chaîne, Marie-Fatma, de toute souillure de la chair et de l'esprit, afin qu'elle puisse vivre une vie de sanctifier, de sanctifier en Jésus, de sanctifier par l'esprit consolateur, de sanctifier par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, le psaume 86, verset 6, dit éternel. Prête l'oreille à ma prière. Écoutez bien. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Psaume 86, verset 6. Sois attentif à la voix de mes supplications. Jérémie 33, 6, dit, invoque-moi et je te répondrai. Veut dire que le téléphone de Dieu est la prière. Le téléphone même sûr de Dieu est la prière. Parce que quand il te dit éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Sois attentif à la voix de mes supplications. Et Jérémie 33, 6, nous dit quoi? Chiffre 33, qui nous rappelle encore ici l'énergie christique et le 6, l'amour. Cette situation va se terminer en victoire. On peut voir ici deux colombes. Il te dit invoque-moi et je te répondrai. Veut dire que le téléphone sûr de Dieu est la prière. Je t'annoncerai de grandes choses. Le Seigneur t'annoncera de grandes choses. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Ce soir, sur 21h avec Marie, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à présent. Belame, tu vas recevoir de belles nouvelles. Tu vas recevoir quelque chose de magnifique. Prépare-toi à recevoir. Tu quittes la méchanceté des hommes. Tu quittes le propre. Tu quittes les souillures pour recevoir. Le cadeau surprise. Le cadeau surprise. D'accord? Inattendu, vœux et os, c'est événement heureux. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose de beau qui vient à toi. nous avons quoi ici? Le choix à faire. Dilemme, choisir, décision. C'est à toi de faire le choix par rapport à ce dilemme. Il y a quelque chose ici où ton cœur balance. Tu as envie peut-être que tu es entre deux hommes, entre une situation que tu dois choisir. Il y a ici un cadeau surprise qui vient pour toi. Oui, oui. Je vais te dire ici, le Seigneur me dit de te répéter cette phrase. Il me dit qu'il t'annoncera de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Peut-être que c'est ce cas de surprise que tu vas recevoir. Ce soir, ce 21 avec Marie. Merci les guides. La fidélité. Il y a quelqu'un qui vient vers toi. Waouh. Excusez-moi, quelqu'un avec qui ça a été compliqué au niveau de la communication. La couleur bleue ici parle du chakra de la gorge où ça a été compliqué de communiquer des choses. La fidélité. Cette personne parle de quelqu'un de sérieux, de stable, de sécurisant. On t'amène quelqu'un dans ta vie. Je pense que on est vraiment dans des liens beaucoup profonds, des liens solides, des liens d'ancrage spirituel. Peu importe cette personne que ce soit au niveau sentimental, amoureux, familial, amical. Ici, j'ai vraiment une notion d'âme-sœur de flammes jumelles. On peut être âme-sœur avec une sœur, avec un frère, avec une cousine, avec un ami. On peut être âme-sœur avec son autre. Peu importe. Il y a une personne ici. On parle d'un lien solide et spirituel. Waouh. L'amour passionnel. Grand amour, sentiments réciproques, émotions puissantes. Ok. Magnifique. ce soir, ce soir, avec Marie. Le badinage, fleur, séduction, superficialité. D'accord. Peut-être qu'on t'invite à avoir un peu de légèreté aussi dans ton cœur. Se sentir attirant, rayonner, être très attractif, séduisant. Peut-être qu'on t'invite aussi à cette période ici de te laisser vivre aussi, de vivre des choses. Le passé qui revient. Revirement karma nostalgique. Ok. On te dit que si tu revises des choses au niveau de ton passé karmique, laisse-les couler. Laisse-les couler. Peut-être que parfois, tu penses à cette personne, tu as envie de revivre des choses, mais ce que j'entends ici, c'est qu'il y a quelque chose de beau qui vient pour toi. D'accord. La même longueur d'onde équilibre encore fluide. Il y a quelqu'un qu'on amène vers toi qui sera sur la même longueur d'onde. Tu viens de quitter un karma, un passé karmique. Ou alors, en tout cas, on te fait travailler sur ça. Les non-dits se tairent, invoquaient, choses cachées. Tu as vu? Ça revient. Le Seigneur m'a dit de te dire, c'est le Seigneur Jésus qui te dit ici, il m'a dit de te dire qu'il t'annoncera des choses cachées, des choses cachées que tu ne connais pas encore. Et là, on te dit, sur terre, invoquées, choses cachées. Ces choses, on va te les annoncer, donc on te demande de les garder pour l'instant, de ne pas les dire. D'accord? Fais comme Marie. Marie, on dit que quand elle a reçu l'ange Gabriel qui lui a annoncé des choses, elle les a gardées pour elle. Elle n'a rien dit pour l'instant. Pourtant, tout le monde est au courant aujourd'hui qu'elle a vu l'ange Gabriel, mais pendant une période, quand tu vois ces choses, quand tu ressens ces choses, quand tu reçois, tais-toi, ne dis rien. La clé du destin. Bonne étoile, chance, destinée, il y a quelqu'un qu'on amène vers toi. Ça peut aussi être moi qui vais t'accompagner pour ton soin énergétique. On te dit que cette personne est la clé du destin. elle va t'aider à ouvrir la clé. Alors, quand on vous donne les messages, ne procrastinez pas. Prenez-les et lancez-vous. Faites confiance au divin qui vibre sur cette chaîne. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai l'union. Pourquoi m'a fait prendre ce tarot, cet oracle? J'en sais rien. J'ai l'union. Mariage, couple, relation officielle. Voilà. L'union. Il n'y a pas de... Vous savez que je prépare beaucoup de guidances sur tout ce qui va être sentimental, ton autre, mais là, on est vraiment dans un cadeau de la vie qu'on t'amène, une personne, ton autre ici, que ce soit une femme ou un homme, peu importe, quelqu'un qui revient vers toi ou quelqu'un de nouveau dans tous les cas. OK? Merci les guides. Une histoire qui a mis des noeuds au cerveau qui a été compliquée. Lâche prise, revient à ici et à maintenant. Il y a une bonne chose qu'on t'apporte pour te libérer. La bonne porte. Tu es là où tu dois être. La bonne porte. L'abondance vient à toi. L'abondance vient à toi. Tu es là où tu dois être. Tu as la bonne porte ici. Donc, je ne te pose plus de questions. La métamorphose, il y a une relation qui se transforme. Tout commence. Amour, ouvre la porte. L'amour est là. Voilà. Il y a quelque chose ici qui commence pour toi. Ce soir, ce 21 avec Marie, parce que tu as persévéré. Tu as été dans la persévérance et continue à prier ton Dieu. Continue à faire tes invocations. Continue à demander. L'Éternel nous dit dans l'Epsomme 86, verset 6, Éternel prêtre, l'oreille à ma prière. Le Psaume 86 nous dit ici, Éternel prêtre l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Il a prêté l'oreille à ta prière. Il a écouté ce que tu as demandé. Il t'apporte ce cadeau surprise. Tout ce qu'il te dit ici, il t'annoncera de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas encore. Et il t'invite à garder ça en silence pour le moment. Il y aura des échanges ici avec ton divin. Il y aura peut-être des échanges ici également avec une histoire de virement de karma où tu as vécu des choses nostalgiques. Mais garde ça pour toi parce que c'est pour toi qu'on te les donne. La persévérance. Ce soir, sur 21 avec Marie, remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Peut-être qu'on t'invite ici à prendre l'initiative, de demander qu'on t'accompagne pour un soin énergétique, pour un travail karmique, pour une libération d'âme aussi peut-être de ta famille. Dépassement. Sors de ta zone de confort. Il y a une situation ici, il va falloir sortir de ta zone de confort pour aller vers cette clarté, vers ce soleil. Pour certaines personnes, c'est une guidance générale. Il y a plusieurs messages. C'est pour ça qu'on m'a dit ça, le paquet entre les mains alors que je dois filer parce que j'ai un rendez-vous. Mais bon, je vais aller finir. On te dit qu'il y a quelque chose qui va être clair, clarté. la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Amour aimante, amante, âme aimante, autant pour moi, âme aimante. Il y a quelqu'un qui vient là, amour passionnel, vous êtes sur la même d'anglais d'onde, cette personne va t'aimer et tu vas l'aimer. C'est une passion, c'est quelque chose qui est réciproque, c'est pas quelque chose où on est dans la dépendance de l'autre, non. Les âmes qui aiment sont libres, il n'y a pas de dépendance. C'est tout simplement, voilà, on aime c'est tout, on aime c'est tout et tu vas avoir l'intuition que c'est la bonne personne. On te demande de sortir tes antennes là, tu vas commencer à capter les choses. Les émotions sont là, choisis les bonnes émotions par rapport à cette surprise qui vient pour toi. Tes émotions disent vrai, tu ressens des choses, tu ressens des choses, donc garde-les. La victoire ici, tu vas y arriver par rapport à cette relation qui vient, on parle de quelqu'un de fidèle qui vient pour toi, la stabilité. Tu as la victoire, on a deux fois la victoire. L'amour passionnel ici, le grand amour sentiment, réciproque émotions puissantes, ça va t'aider à guérir du passé, quelque chose qui a été toxique dans le passé. La lumière gagne toujours, la lumière gagne toujours, la guérison est là, ça y est. On te dit ici, il y a une histoire qui s'est passée peut-être l'été dernier, c'est maintenant, ça a pris du temps, c'est maintenant que les choses sont en train de se reparer définitivement, puisqu'on parle des célèbres, lâche prise, revient à ici et maintenant, c'est maintenant, c'est quelque chose qui s'est passé l'été dernier. Murmure, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Laisse le conflit, lâche prise, d'accord? Conflit. Ce qu'on te dit, c'est reste ferme, droit, et droit dans ta tête. Reste juste. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Bats-toi pour tes valeurs, bats-toi pour ce que tu es, bats-toi pour ce que le divin murmure à ton oreille. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de la fin d'un cycle difficile, la fin de l'hiver. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. S'il y a des gens qui ne veulent pas de toi, change de fusil d'épaule, change de direction. La direction est ici, la croisée des chambres. Je me suis à la croisée des chemins aujourd'hui. Point une autre direction, croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant ce qui te porte haut. Ne subis pas. Passion, enflamme-toi. Il y a quelque chose qui vient avec quelqu'un. On parle de fidélité, d'un amour éternel. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'espère que cette guidance a pu t'apporter des enseignements dont tu avais besoin. on parle vraiment de grands changements dans ta vie sentimentale, dans les domaines des émotions, peut-être avec la famille aussi. Adapte à ta situation. Nous sommes sur une guidance générale. Elle ne parle pas à tout le monde de la même manière. Mais je sais que tu as trouvé des messages. Tout compte fait, on te demande de croûter ton intuition, de mettre tes antennes en alerte. Parce que le divin qui est en toi, il te montrera toujours la lumière et le chemin. Prends bien soin de toi, belle âme. je t'aime, je t'embrasse très fort. Namasté à vous tous. Comme je vous dis à chaque fois, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez tellement déjà. Même quand je vous engueule, vous savez que c'est pour la bonne cause. Je vous aime. Bonne soirée et à très bientôt. A tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada